La Côte d'Ivoire acquiert le Neuron RF, un système anti-drone pour répondre aux défis sécuritaires. Pour ceux qui se souviennent, le 6 août 2024, si vous remarquez, j'avais posté des images. Et dans ces images-là, il y a quelqu'un qui était assis dans un véhicule, il tenait une arme bizarre. Quand vous regardez cette arme-là, tu te demandes si c'est une arme en réalité même. Ça ressemble à un jouet. C'est cette arme-là qu'on appelle le Neurod F-R-F. Neurod, N-E-R-O-D et puis R-F. Mais c'est quoi cette arme-là ? Cette arme-là, c'est une arme extrêmement puissante. Je ne m'en mise pas avec les mots. C'est une arme extrêmement puissante. Et je répète encore, extrêmement puissante. Ce que vous voyez là, et puis qui décembre l'a joué là, c'est tout un système anti-drone. C'est tout un système anti-drone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'une des dernières technologies au monde pour abattre les drones. Mais cette petite arme que tu vois là, c'est tout un système qui est là comme ça. Le drone est comment, comment là ? Non. Lui va abattre ça. Et je vous avais dit, quand on parle des gens, on ne peut pas tout dire en fait. Je vous ai dit que la gendarmerie actuelle est plus armée que toutes les armées de l'époque de Félix-Sofo-Bouin jusqu'au 11 avril 2011 là. Où on en est avec Bagbo là ? La gendarmerie seule est plus armée que toutes de 1960 jusqu'en 2011. Cette arme-là, c'est à la gendarmerie où on a remis ça. Allez regarder l'image. Comme maintenant c'est sorti publiquement, on peut en parler. Mais c'est la gendarmerie qui a ses armées. Bon, on va dire un, on ne va pas tout dire. Cette arme, on va rendre ça au singulier. Pour ne pas que les gens pensent qu'on en a beaucoup. Sinon on en a un bon i. Et c'est à la disposition de la gendarmerie qu'on a mis ces armes-là. Les Neroid FR. Des systèmes anti-drone. Des plus sophistiqués des dernières générations. La Côte d'Ivoire se protège contre les drones susceptibles de menacer sa sécurité. Le pays est doté d'un puissant système anti-drone pour contrer d'éventuelles attaques. Il s'agit du Neroid FR. Un système développé par la société française Microwave Characterization Center. MC2 Technologies. Ne vous fatiguez pas, je vais vous traduire. Ça veut simplement dire le système par caractérisation à micro-ondes. La technologie des systèmes à caractérisation par micro-ondes. Ça veut dire cette arme que vous voyez là c'est comme des rayons laser. Quand ça voit le drone là, ça grille le drone en même temps avec les rayons laser. Le Neroid FR garantit une neutralisation efficace des drones menaçants. Selon des experts, ce système peut bloquer des émissions de fréquences radio des drones perturbant ainsi la communication entre ces derniers et leurs opérateurs. Non seulement ce système là peut abattre un drone avec le laser, ça c'est un, mais dès que tu souleves un drone là, le Neroid FR là peut brouiller même le système radio, peut brouiller le système de communication. Dès que tu as soulevé, on peut brouiller le système de communication avec ça. Donc les Burkina Bé, les Maliens qui pensent que vous allez jeter des drones, c'est contre vous on a payé ces armes là. C'est contre vous on a payé ces armes là et on ne va pas vous louper aussi. On ne va pas vous louper. Quand je vous disais qu'on a des armements là, on ne parle même pas de la moitié, on ne parle même pas de tout. C'est quand les gens nous disent qu'on peut parler un peu là qu'on sort pour parler un peu. Non seulement on peut brouiller vos systèmes de fréquence radio, on peut brouiller, perturber vos communications, mais on peut brouiller aussi tous les signaux que vous émettez sur toutes les fréquences. À partir de 400 MHz jusqu'à 5,8 GHz, on peut tout bloquer sur de nombreuses bandes, y compris les signaux GPS, L1 et L2. On peut tout bloquer. Le système, ce qui est intéressant, ça peut fonctionner en mode isolé comme en mode simultané. On en a beaucoup. Je ne vais même pas me cacher, je vais dire ça. On en a beaucoup. Je ne vais pas vous donner le nom. Mais ça veut dire qu'on peut les mettre ensemble, on peut les synchroniser et puis ils peuvent occuper, ils peuvent protéger tout l'espace aérien ivoirien. Ça, c'est sans compter nos avions. Ça veut dire les neurones FR qu'on a là, si on les met ensemble et puis on les synchronise là, ça veut dire qu'eux tous là, ils se mettent ensemble là, ça crée un système. Et puis on a, ce que vous oubliez, on a le supercalculateur. On a le supercalculateur. C'est avec le supercalculateur, on fait tout ça là. On synchronise leurs actions. Et puis maintenant là, imaginez-vous par exemple qu'on a 2000 par exemple, c'est un exemple que je prends. Par exemple, on a 2000 Néros de FR. On synchronise tout cela. Mais la Côte d'Ivoire est petite. Nous, on peut protéger toute l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire nous, vous voulez vous amuser. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, nous, on va faire tout ce travail là, vous pouvez nous amuser. Celui qui s'amuse avec la Côte d'Ivoire, on va le faire disparaître de la carte du monde. L'acquisition de ce système par la Côte d'Ivoire n'est pas anodine. Donc là, le fait qu'on allait chercher ces armes là, c'est pas parce qu'on voulait aller chercher des armes, c'est contre nos voisins là qu'on allait chercher ces armes là. Je vous ai dit, un jour vous allez faire on va faire sortir ne vous amusez pas, on va faire sortir des bombes nucléaires tactiques contre vous. Amusez-vous. J'ai bien dit, bombes nucléaires tactiques, on va faire sortir ça contre vous. Si vous vous amusez avec cette Côte d'Ivoire de la Saint-Draman-Ouatra là, on va faire disparaître tous vos pays. J'ai bien dit, retenez ça, bombes nucléaires tactiques. Si on ne vous a pas rasé, c'est que c'est pas nous. Si vous faites vos conneries avec les djihadistes là-bas, si vous faites vos conneries avec vos brigands qui sont sur vous, c'est votre problème là-bas. Mais limitez vos conneries à vos pays. Mais si vous vous attaquez à nous là, vos pays ne vont plus exister. Et donc, on n'a pas payé ces armes là à cause des Ivoiriens. On a payé pour tuer les ennemis qui vont vouloir s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Les nouvelles menaces sécuritaires qui agitent la région imposent que les FACI disposent d'équipements de pointe pour mieux sécuriser les frontières et défendre la nation. Et donc, le message, il est clair. Pour limiter les risques liés à l'utilisation des drones, la Côte d'Ivoire s'était déjà dotée d'un cadre réglementaire nommé RACI, A-R-A-C-I, ce qui veut dire Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire. Cette réglementation impose à toute personne souhaitant utiliser un drone d'obtenir une autorisation de l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANACI. Après une étude minutieuse de la demande, l'autorisation est accordée pour une durée déterminée moyennant une rédévance. Le renouvellement est également conditionné au paiement d'un montant. Le RACI, ce n'est pas le parti-là. Le RACI, je vous ai bien dit, c'est le règlement aéronautique de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire, si tu dois faire soulever un engin en l'air en Côte d'Ivoire, ceux qui s'occupent de ça, comme l'ARTCI, c'est l'ARTCI de ceux qui s'occupent de l'aéronautique, tous ceux qui volent en l'air. C'est l'air, ce qu'on appelle RACI. Ce n'est pas RACI de Caningui. Ça, il faut qu'on dise ça très bien. Donc, le RACI permet à la Côte d'Ivoire de surveiller de près tous les mouvements des drones dans son espace aérien. En plus de ce que je viens de vous dire, du système de défense et d'attaque, à travers le Neurot-FR que je viens de vous dire, le RACI aussi a la capacité dans ses moyens de protéger l'espace aérien ivoirien. Il délimite les zones interdites de survol et engage la responsabilité pénale des utilisateurs. Donc, si on voit un drone, on peut retracer, même si tu souloves et puis tu fais descendre là, on peut savoir qui a fait lever le drone sans autorisation. C'est à partir d'où on peut te retracer, t'arrêter. Dans un contexte marqué par le grand banitisme et le terrorisme international, les hors-la-loi peuvent tenter de contourner cette réglementation, d'où l'importance du système anti-drone pour limiter les risques. Parce que dans certains pays, on a vu des mouvements de brigands utiliser des drones. la Côte d'Ivoire ne se laissera pas surprendre. L'information vient de ivoirecanalinfo.net pour ceux qui veulent vérifier. Nous vous disons merci pour ceux qui nous ont suivis.